... Marchons ensemble, mais n'ont pas la même vision Vive ensemble, mais se disputent chaque jour Un couple unis, mais très différent Unis, mais très différent Toujours un tiraillement Un amant sans tension Unis, mais très différent Marchons ensemble, mais dormons ensemble Mais n'ont pas la même vision Madame, Monsieur Unis, mais très différent Toujours un tiraillement Madame, Monsieur Différent, mais heureux Madame, Monsieur Madame, Monsieur Ostine, je vais te parler Je t'écoute C'est quoi cette méchance de ta vouloir faire mourir ma soeur de chagrin? Je n'ai rien fait de mal. Ah bon? Engrosser la mère de ton enfant, c'est lui faire du bien. Ca ne la regarde pas. Si Austin, c'est ta femme qui m'est assez ouverte d'esprit pour accepter que tu vois une autre femme. Mais par respect, tu pouvais le faire avec quelqu'un d'autre que Mélanie. Au moins pour préserver sa dignité. Tiens, tu es sûre que tu parles pour Kim? Tu m'allais particulièrement toucher là. Qu'est-ce que tu veux insinuer? J'ai l'impression que tu es remonté contre moi parce que j'ai repoussé tes avances pour me jeter dans les bras de Mélanie. C'est faux. Tu sais bien que j'ai raison. Ca te pique, tu ne supportes pas et tu fais un compassion pour ta soeur. Ecoute-moi très bien, Gindi. Si tu continues de gesticuler, je dirai toi à Kim. Vas-y, dis-lui la vérité. J'attends ça depuis. Je verrai qui de nous deux va croire. Tu me fais pitié. Mélanie n'a qu'à bien se tenir. Elle ne pense pas qu'elle va arracher le mari de ma soeur. Tu veux dire la proie que tu guettes depuis, n'est-ce pas? Ouvre grand tes oreilles, Gindi. Tu ne mourras pas dans ta bêtise. Allez! Je suis venu te voir. En fait, je voudrais que tu me confirmes que Marie-Rose est vraiment retournée en Europe. Oui, elle est rentrée. Elle m'a appelée pour me faire savoir qu'elle est bien arrivée. Et surtout pour m'insulter de ne l'avoir pas prévenu que tu étais un voyou. Seigneur, cette femme était vraiment une étoile. Ca veut dire que j'ai perdu l'étoile de ma vie. A qui la faute? Tu es le seul responsable de ce qui t'est arrivé. Tu as voulu jouer avec le feu et tu t'es brûlé. C'est bien fait. N'est-ce pas? J'ai voulu jouer avec le feu et je me suis fait brûler. C'est ça? Rembourse-moi mon argent. Pardon? Quel argent? Je te dois? Je t'ai remis 600 000 francs CFA pour que tu me soutiennes et me protèges dans cette histoire. Je ne sais pas, toi tu as failli à ta mission donc j'exige que tu me rembourses mon argent. Premièrement, tu m'as payé pour garder le silence et c'est ce que j'ai fait. C'est d'ailleurs pourquoi ma cousine et ma meilleure amie m'en veulent jusqu'à aujourd'hui. Tu me racontes même quoi? Tu n'as pas bien fait ton travail donc tout ça n'a servi à rien. C'est de ma faute si Marie-Rose a balancé une vidéo de vous sur les réseaux sociaux qui a allaité Eliane. Je te redémande doucement, tout poliment et religieusement, rembourse-moi mon argent. Commence d'abord par me prouver que tu m'as remis de l'argent. Fais-moi une malhonnette comme ça. Qui est malhonnette? C'est toi la malhonnette. Double face. Achète la corde, tu te pang. Tu as compris non? Chouane. D'ailleurs, c'est la dernière fois que tu m'appelles même. Dessine. C'est la dernière fois que tu m'appelles. Dégage! Tu veux quoi? Bonjour. Je n'ai pas besoin de tes salutations, va droit au but. Je veux voir ma fille. Ah non non, ça ne se passe pas comme ça, tu ne la verras pas. J'ai le droit de visite à ce que je sache. Pardon, de quel droit tu parles? Et ça te donne le droit de débarquer chez mes parents sans prévenir? Attendez, c'est quoi le problème? C'est pas comme si vous n'étiez pas sur place, je sais que vous êtes à la maison. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Qu'on n'a rien à faire, c'est ça? Même à la maison, on peut avoir un programme. Et si tu venais comme ça, tu trouvais mon petit ami. Donc quoi? Mon petit ami, tu as très bien compris ce que j'ai dit. Ecoute, je ne veux pas de tensions inutiles. Et je ne veux pas que mon petit ami se sente mal à l'aise à cause de toi. Alors s'il te plait, la prochaine fois que tu prends l'envie de venir, vois ta fille. Appelle-moi. Ok. Je vais monter la voie dans ta chambre. Tu vas où? Les étrangers n'ont pas accès aux chambres dans cette maison. Je vais chercher ta fille. Ma chérie, occupe-toi bien de cet étranger. Attends. Non, je suis étranger ici. Selon toi, tu es quoi? Étranger. N'ose même pas déposer tes fesses sur le siège sémélicui de mon père. Et dans cette maison, s'il vous envoie de votre écran pour vous. Ah bon, s'il vous envoie de votre épreuve, vous devriez entrer. Madame, je devais s'apporter. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. C'est la livraison du site de l'amateur? Il vous livrait régulièrement? Oui, on n'a plus besoin d'aller au marché. Je vous facilite la vie mais vous me la compliquez. Je ne comprends pas pourquoi tu veux dire la vérité à Bill. Je suis dépassée, tu gagnes quoi en faisant cela? Attends, c'est toi qui me poses une telle question connaissant mes intentions pour Sophie? Depuis le début, je te dis que tes intentions sont malsaines. Sans scandale, comment tu peux vouloir épouser la femme d'autrui? Béa, je te rappelle que tu m'as promis m'aider dans ce sens-là. Et tu m'as même pris de l'argent pour ça. Oui, mais je voulais t'aider à avoir une relation amoureuse avec elle, pas l'épouser, c'est de la folie. Sophie n'acceptait même pas la simple relation amoureuse avec moi. Et je ne supporte pas ça du tout. Tu t'attendais aussi à quoi? Elle ne peut pas l'accepter aussi vite. Sois juste un peu patient et compréhensif. Je suis déjà assez patient comme ça. Attends, tu as bien conscience que ce que tu demandes est compliqué non? Et je pense que dire la vérité à Bill que Sophie est la vraie mère de Darren n'est pas compliquée. Papa! Ma princesse! Ma princesse! Bon, je vous laisse poser. Pas si. Je voulais que tu restes. Pourquoi? Je voulais aussi qu'on cause. De quoi? Est-ce que je dois avoir une raison? Non, je suis venu vous saluer donc vous n'avez pas le droit de m'abandonner seule avec l'enfant. Ecoute Piwile, je n'ai rien à te dire et ce que tu as m'a dit ne m'intéresse pas non plus. Merci. S'il te plaît, mon petit ami arrive ici à 16h alors accélère la conversation parce que je ne veux pas qu'il te trouve là. Viens. Alors, comment tu vas ma fille? Très mal papa. Pourquoi? Parce que tu ne nous aimes plus. Non, comment tu peux dire des choses pareilles? Parce que tu as chassé maman de la maison. Ma fille écoute, ce sont des problèmes d'adultes. Tu ne peux pas comprendre maintenant. Je suis déjà grande papa. Je sais que tu n'aimes plus maman. C'est maman qui t'a dit ça? Non, je t'ai entendu l'insulter avec Tantine, Sandrine et grand-mère Jeanne. J'ai t'ai entendu dire comment tu vas trouver une autre femme. Je sais que tu n'aimes plus maman. Tu es très drôle. Vraiment, Jean-Marie, tu es très drôle. Te donner du sourire est un honneur et un plaisir pour moi, Marine. Tu ne sais pas combien ta visite m'enchante. Je suis euphorique chaque fois que je te vois et même mon rythme Kadia s'enceler. Flatteur. Tu sais vraiment m'embarrasser avec des mots. En fait, je te dis merci de t'être opposé au mariage de ta fille Buoli. Ce recteur ne peut pas épouser ma fille pour avoir déshonoré la femme que j'aime. Dis-moi, tu le fais par conviction ou par amour? Je le fais par amour pour toi, Marine. Quelqu'un ne peut pas déshonorer la femme que j'aime au monde et prétendre épouser ma fille sans jamais. Je vois que tu as fait une extension de ton restaurant. En dehors de l'extension, je fais également dans le service traiteur mon chéri. Je suis sûr que c'est avec l'argent que cet idiot t'a donné que tu as pu réaliser tout ceci. Avoue-le. Bonsoir. Quoi? Je savais que cette histoire n'était pas claire depuis le début. Mais attends, tu veux que je me calme comment? Tu te rends compte de ce que tu me racontes là? Ok, je reste calme. Non, ça va, je ne m'affole pas. Ok, je verrai comment je vais gérer cette situation. Merci de m'avoir informé. C'était qui? Pourquoi ne me réponds pas? Tu veux que je te serve de l'eau à boire? Non. Je te donne une bière. Non. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai fait quelque chose de mal. C'est quoi? Tu te reproches de quelque chose? Non, c'est juste que tu me transmets ta nervosité. De mauvaises nouvelles. Ou bien avant que moi avec le père de son enfant. Tu as de la nouvelle. Sophie, tu m'agaces. Je viens de payer un marché de 60 millions. C'est mon directeur commissaire qui m'appelait là. Ok. Ok? Tu sais ce que ça représente? Mon chéri, je suis vraiment désolée. Ce sont les choses qui arrivent. Ca va passer. Le descendant d'un barga... C'est le bonnet. Je te donne une bière même si tu ne veux pas. Je connais ton goût. J'espère que tu as suffisamment profité de ta fille parce que je suis en train de sortir. Et je ne veux pas te laisser ici. Et tu vas où? Je vais chercher mon copain en route. C'est la première fois qu'il vient ici. Ta copine ou ton copain? Mon copain, c'est à dire mon petit ami. Alors lève-toi s'il te plaît, je vais partir. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Il dit qu'il vient voir sa fille. Et tu l'as laissé entrer? Papa, il a le droit de voir sa fille. S'il lui prend l'envie de voir sa fille qui prend rendez-vous. Elle est loin de chez moi. Il n'est plus le bienvenu ici. Ce n'est pas la guerre à ce que je sache. C'est la guerre jeune homme. Et c'est toi qui l'a déclaré. Alors sors illico presto de chez moi. Attendez. Vous me chassez? Je ne te chasse pas que tu es quoi. Sors vite de chez moi. Avant que je te donne quelques bosses au visage à titre de cadeau d'au revoir. Au revoir ma fille. Au revoir papa. Allez Oust! Au revoir ma fille. Madame, c'est toi que j'attendais ici. Et pourquoi? Toi et moi on traite quoi ensemble? Ne pense pas que tu vas décrir le foyer de ma soeur parce que tu as réussi à porter une grossesse de son mari. Mais toi tu es même qui pour te mêler de ma vie comme ça? Tu le sauras. Pour une dernière fois, éloigne-toi d'Oustine. Vas-y trouve toi une occupation. Trouve toi je sais pas quelqu'un. Par contre ça se voit que tu es bien malheureuse. Dès toi! Tu es malade! Lève-moi! Lève-moi! Allo? Oui chérie s'il te plaît demande à ta bête de ne pas me provoquer. Elle est venue jusqu'à là pour m'agresser physiquement. Oui comme je te dis là! Je ne sais pas. Papa, qui est la dame qui vient de sortir du site? C'est une connaissance à moi, pourquoi? C'est donc à cause d'elle que tu t'opposes à mon mariage avec le recteur? D'où sois-tu avec de telles inepties? Non papa arrête de faire semblant je vous ai écouté tout à l'heure. Quoi? Tu écoutes déjà aux portes? C'est quel comportement ça? Ainsi tu seras avec la femme d'autrui papa. Je t'interdis de me juger, je suis ton père. Je ne te juge pas, je te mets face à ta vérité papa. Sache que c'est une folie de refuser que j'épouse l'homme que j'aime parce que tu es en relation amoureuse avec la mère de l'est de mon fiancé. C'est trop tordu, ça ne sonne pas bien dans les oreilles papa. Et je dois donc faire quoi? Détruire ma relation au profit de la tienne? Je suis ta fille papa, ta fille. Je suis supposée être ta priorité. Ma priorité c'est moi. Mes enfants viennent après. Je me suis déjà sacrifié pour vous. Je dois aussi vivre non? Je suis dégoûtée. Où est donc passé ton sens de moralité? Comment tu peux sortir avec la femme d'autrui papa? Arrête de bêler, tu es la chèvre. C'est moi qui donne les autres si et non les vesses. Mais je ne te donne pas d'ordre, je ne fais que te poser des questions. Je t'ai dit de la fermer. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça avec toi. C'est la honte qui te ronge comme ça. Et Kindi, tu vas où? Il y aura un peu chez nous. Mais pourquoi? Pourquoi brusquement comme ça? L'ambiance de cette maison ne me plaît plus. J'espère que ce n'est pas à cause de moi que tu pars. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est Austin. Il a changé avec ma soeur. Je n'arrive plus à supporter tout ce qu'il lui fait subir. Et Kindi, je ne veux pas que tu partes. S'il te plait cousine, ne me laisse pas. Tu sais bien que j'ai besoin de toi surtout en ces moments difficiles. Je ne peux pas. Je n'arrive plus à supporter. C'est plus fort que moi, Kim. Je ne peux pas. Je ne veux pas que tu partes. Kim, donne-moi ma valise. Kim, donne-moi ma valise. Kim, donne-moi ma valise. Vous croyez que c'est en faisant ça que Austin ne va pas s'occuper de la grossesse de Mélanie? Vous vous mettez le doigt dans l'oeil. Bande de parasites. On se plaint ici qu'elle ne conçoit pas. Petite fesse. Petit rin. L'enfant va rester où? Malchance. Que n'est-ce qui ne va pas violer? Ne va pas violer. Je ne sais pas. J'aime toujours pas si. Que quoi? Attends, tu sens quoi? Ne fais pas attention, je suis ici. Ne prends ce mal de m'attention. Je ne prononce plus jamais ce nom, surtout dans une telle phrase. Tu t'entends parler maman. Je te rappelle qu'on a un enfant ensemble. Et c'est ça qui fait quoi? Passy et moi, on a appelé à se revoir. Et vu le passif qu'il y a entre nous, ce n'est pas facile. C'est vrai que dans la colère, on s'est fait et dit certaines choses. Mais elle était ma femme et j'étais fou amoureux d'elle. Et d'ailleurs, je crois que je suis toujours fou d'elle. Je suis troublée maman, est-ce que tu peux comprendre ça? J'étais là-bas pour voir ma fille et je me suis rendu compte que Passy me plaît toujours. Une femme qui ne fait plus d'enfant ne doit pas te plaire Piwole. Ce que tu dis n'a pas de sens. Tu penses que c'est facile? C'est facile, trouve-toi rapidement une autre fille pour oublier cette sorcière de Passy. Même dis-donc, tu n'as pas de sens. Si elle est divorcée, elle continue de t'empoisonner le cerveau. Où en es-tu avec Karim? Son père n'a toujours pas changé d'avis au sujet de notre mariage. Piwole, il y a plein de filles. Il y a plein de femmes, mais peu de femmes de foyer. Tu as d'abord cherché où? Je vais faire venir la fille de ma copine, très soumise et très jolie. Voilà le genre de femme qui te faut là-bas. Je ne veux pas qu'on me cherche une femme. Je le ferai. Si je perds le temps, je sens que je veux seulement entendre que tu es en train de supplier Passy des revenus. Je n'ai même plus envie de rester à côté de toi. La première fille que j'attrape dehors, je vais la ramener ici. Je ne veux pas je donner. Je ne veux pas aller. Je ne veux pas aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...